Moi, je tenais à amener un témoignage extérieur, parce que je ne suis pas utilisateur. Donc, effectivement, j'ai acheté la formation pour ma compagne, Delphine, il y a deux mois déjà. Donc, la formation d'anglais, c'est ça, le marathon d'anglais. Le marathon d'anglais, marathon des langues en anglais. Alors déjà, qu'est-ce qui nous a donné l'idée, enfin, qu'est-ce qui m'a donné l'idée d'acheter cette formation ? Ma compagne ne parle pas anglais, ou très très peu. Et dernièrement, on était en vacances au mois d'avril au Maroc, je dirais avec différentes personnes. Et l'ami de mon fils aîné est espagnol. Donc, on communiquait en anglais. Et c'est vrai que Delphine me disait, ben voilà, je me sens un peu exclu, parce que, ben voilà, je ne comprends pas. J'ai peur aussi de prendre la parole, d'échanger en anglais, etc. Et j'ai un niveau qui ne me le permet pas. Donc, je connaissais ta formation, le marathon des langues. Donc, on en a parlé. Et on a décidé de sauter le pas. Donc, déjà, la première chose, elle était motivée pour le faire. Donc, ça, c'est important. Elle a démarré, donc, début août, la formation. Donc, aujourd'hui, on a un petit recul. C'est ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, déjà, la motivation était là. Tous les jours, elle suit cette formation, tout le cursus. Et les progrès sont, très sincèrement, ils sont là. On le constate tous les jours. À tel point que, donc, l'ami de mon fils est revenu nous voir le week-end dernier. Et elles ont commencé à échanger, donc, en anglais. Donc, voilà, ça amène réellement quelque chose. En plus, je dirais, bon, poursuivre ça d'un oeil extérieur au quotidien. C'est assez ludique. Ça lui plaît. Il y a une vraie motivation. Et les progrès sont flagrants. À titre d'exemple, bon, on a un grand-fils qui est en terminale. Voilà. Donc, lui-même a été surpris de la vitesse à laquelle ma compagne apprenait. Et aujourd'hui, il y a une petite compétition qui se crée à la maison. Et je pense que si ça continue comme ça, elle va le rattraper assez vite. Donc, voilà. Et donc, c'est de l'anglais tous les jours à la maison. C'est de l'anglais tous les jours à la maison. Bon, alors, déjà, la première chose, c'est vrai que quand on parle dans une langue étrangère, c'est de ne pas se sentir exclu. On peut dire aussi, bon, on voyage tous les ans, en général, dans un pays étranger. Et c'est vrai que c'est assez pénible pour quelqu'un de ne pas pouvoir se débrouiller par lui-même. Ne serait-ce que pour aller faire du shopping, aller acheter quelque chose, commander au restaurant. Voilà. Et donc, comme on voyage aussi de plus en plus, par rapport à il y a quelques décennies, bon, ben, aujourd'hui, c'est important. Donc, voilà, ça se passe très bien. Et je pense que les progrès vont continuer, quoi. Et elle se sent comment, aujourd'hui ? Elle se sent beaucoup mieux. D'après ce que j'ai vu, moi, donc, encore une fois, de l'extérieur, il faut vraiment passer le gap au début pour parler, se lancer. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de complètement naturel. Elle me disait, il n'y a pas longtemps, alors qu'elle me dit, je n'arriverai jamais à faire ça, elle va essayer de faire une petite vidéo en parlant en anglais, etc. Donc, bon, vraiment, on voit que ça avance. Et encore une fois, c'est pas contraignant. Bon, il faut quand même y passer un peu de temps. Ça ne vient pas... On n'apprend pas une langue étrangère aussi vite que ça. Il faut y passer du temps. Mais vraiment, il y a des progrès spectaculaires. Voilà. Comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce qu'elle va te dépasser ? Oui, ben, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Bon, moi, je parle un peu anglais, espagnol, sans être parfait, bien sûr. Tout le monde fait des fautes. Mais oui, ben, ça serait une vraie réussite, pour le coup. Si elle arrive à me dépasser en six mois, ça serait très bien. Enfin, je serai le premier content. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le marathon d'anglais ? Moi, je pense... Enfin, sincèrement, je vois... Si quelqu'un est motivé, je ne vois pas tellement de freins. Bon, même financièrement, c'est... Bon, ce n'est pas quelque chose d'inabordable. Aujourd'hui, sans donner de prix, c'est le prix d'un téléphone, smartphone haut de gamme, quoi. Donc, voilà, tout le monde en a. Donc, je pense que l'aspect financier, ce n'est pas un frein. Non, c'est vraiment la motivation de la personne, pour moi, qui fait la réussite, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut dépasser ses peurs. C'est surtout ça, en fait. La personne qui commence une formation, elle a peur d'être jugée. Voilà. Ça existe aussi dans d'autres domaines que l'apprentissage des langues. Donc, je pense qu'il faut dépasser ça. C'est comme quand on fait un sport. Il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Donc, voilà. Mais non, je ne vois pas de freins importants. Surtout que la réussite est là. Donc, voilà. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501